Les couleurs un peu comme les couleurs de l'aquarelle, de l'angoisse, de la peinture, quoi. C'est à peu près les mêmes couleurs que mes peintures. Alors là, il y a des astuces aussi, vous voyez, par exemple, dans celui-là. Je vais sortir, vous l'enverrez mieux. Allez, salut. Alors, vous voyez, ici, c'est le scorfe à la carte noire. C'est entre Plouet et Pankalec, le scorfe. Et j'avais fait la gravure. Je croyais qu'elle était terminée. Et ça, c'était des couleurs vert foncé comme ça, ici, vous voyez, avec des blancs, des jaunes, des blancs qui passaient partout. Ça aussi. Là, c'était des verres foncés ou des verres qui restaient en haut de relief. Pour moi, c'était le dernier passage. C'est le vert. Donc, la gravure était finie. Et puis, en la regardant, j'ai trouvé que c'était un peu triste. un peu triste, c'était, il manquait quelque chose. Alors, j'ai dit, je vais passer à une couleur plus chaude. un rouge qui va devenir un violet, un peu rouge, un carabin de carminé. Mais pour avoir ça, et des petites taches comme ça, vous voyez, c'est des reliefs qu'il faut avoir. Là, vous voyez tout ça ? Il a fallu enlever tout ce qui était vert foncé, tout ce qui restait de vert foncé sur le bois. C'est-à-dire, enlever les parties vertes, vous voyez, avec la gouge, supprimer ça, tout en gardant ce relief-là. En gardant ce relief-là. Enlever tout, sauf ça, sauf trois petites taches qui sont des reliefs. Et puis, repasser tout après, alors ça partout, tout ça, ça reste en relief. Ça, c'est supprimé. Les petits points, bon, ça va rester. Et donc, et repasser tous les passages pour uniquement avoir ces teintes-là. Alors là, on ne gagne pas sa vie, là. On passe beaucoup de temps. Mais enfin, on est content après. Et souvent, les jeunes, les débutants, ils s'arrêtent. Ils veulent pas trop, ils veulent que ça aille plus vite que ça, quoi. C'est pour ça, il me dit, il y en a qui me disent, mais comment tu fais, toi ? Et je dis, ben, je m'arrête, je réfléchis, et puis je recommence. Et puis, je mets deux jours de plus, mais c'est pas grave.